Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans une ouverture Pokémon et ça fait Gling Gling. Alors on revient du Pokémon Go, j'ai réussi à trouver trois petites boîtes, j'en ai pris une Pikachu, une Ronflex et j'ai craqué surtout pour les Voli, donc ça commence à me gâler que ça fasse Glampland. Alors du coup dedans normalement il y a un jeton, on m'a dit, et deux boosters, donc on va assurer ça, on va espérer choper au moins un métamorphe. Voilà, alors ceux qui ne savent pas d'avoir les cartes métamorphes, on peut retirer l'étiquette du dessus, et en fait surprise c'est un métamorphe. Donc on va voir, let's go ! Alors par laquelle on commence ? Bah on va terminer par la Pikachu, on va commencer par El famoso Ronflexo. Et let's go pour El famoso Ronflexo. Je sais même pas comment on dit Ronflex en anglais, oh, ah putain mais c'est trop bien ! Alors déjà je me demande, je pense que oui mais tous les jetons à mon avis seront identiques. Ensuite on a alors un Ronflex qui dort, c'est ce qu'il y a dessus la boîte. Je me demande si à la fin ça ne fait pas un puzzle, parce que je vois on a les mêmes fleurs, le même type de décor, etc. Est-ce qu'à la fin on n'a pas un petit puzzle sur nos atouts ? Et surtout, hop, un booster, et le deuxième, et ah on a encore un truc. Un QR code pour Pokémon et pour le jeu JC, alors ça c'est pour moi. Allez, on s'ouvre les boosters sans plus tarder. On va espérer être lucky. Ok. Là, c'est mal barré, on va en avoir un en bon état. Alors je sais pas si le truc c'est toujours le 1, 2, 3, 4 là. 2, 3, 4, bah voilà, comme ça on a la réponse, c'est toujours 4. Je crois que ça ne change jamais ça. On commence toujours donc avec le petit truc Vestar, ça commence mal l'ouverture. L'incubateur d'œufs, alors attendez, là, mise au point, voilà, on sera mieux comme ça avec une belle qualité. L'incubateur d'œufs, un Karabaf, l'évolution de Karapuce, on ne vous apprend rien. Un Solarock, un Karapuce, donc c'est cool, le Karapuce, le Karabaf, il y a le Tarkank, en plus ce serait le tiercé gagnant. Un Knotor, on s'en fout, un Salamèche, un Meltan, un Capumain, et un Pikachu, son Pokémon Go comme ça, qui est assez cute. Et derrière, nous avons un Sulfura en Ultra, je crois que ça s'appelle comme ça, ou en Secret, je ne sais plus. Je ne connais pas les raretés Pokémon. Mais déjà, un petit Sulfura qui brille, c'est cool, une carte qui brille. On revient avec les Alpha Mosso, carte qui brille. Allez, on continue avec le deuxième Booster, deux Roflex, un, deux, trois, quatre. Ok, cette fois-ci, on n'a pas le truc V. Et c'est parti, on commence avec une Énergie Combat, Capitaine d'Équipe Blanche, un autre Karabaf, on a déjà un premier doublon. Un Air Bizarre, donc j'imagine qu'il y a un but bizarre, forcément. Le Magikarp, un Meltan, encore. Un Evoli, donc ça c'est cool. Hop, on l'a ajouté à la collection, parce que je collectionne les Evoli. Un Pikachu, on a déjà un bon Pikachu aussi. Un Karapuce. Et des Flusans, du coup, avec la Reverse Chelou. Et encore, non mais sérieusement, dans la même boîte, deux Sulfura identiques. Ça ne s'appelle pas la poisse, ça, je n'y connais pas. Bon, on va continuer avec le Petito Evolito. Allez, Evoli, porte-moi chance. Hop, donc le jeton, la carte qui est sympatoche. Les Boosters qui ne veulent pas venir. Et le truc Pokémon. Eh ben, déjà je suis dégoûté de Sulfura. Allez, Evoli, reste là. Est-ce que ça vaut le coup, du coup, ces boîtes métalliques ? Moi, j'ai toujours eu de la chance, plus ou moins, sur les Tri-Packs. Mais je n'ai aucune idée sur les Metallic Box. Je ne sais pas comment ils appellent ça. Si je vais être chance ou pas, pour l'instant, ça pue du cul. Alors, une Énergie Feu. Un Xatu, l'évolution de Natu, si je ne dis pas de bêtises. Un Flagados, Evolition Morgos. Un Celluroc, on a eu sur la ramp déjà, donc on a les deux. Le Karapuce, on a déjà un 3-3. Un Knotor, mais non, plus Knotor. Un Meltan, non mais Meltan, on l'a eu dans chaque booster. Un Poichijon, un Magikarp, et la River, c'est un Sulfura. Alors, derrière, j'espère qu'on va... Attendez, on a le Sulfura comme ça. C'est une V, c'est un Melmetal. Melmetal V. Ok. Et donc, on a le Sulfura. On a les deux versions. Mais, génial. Déjà, on a une V. Ce n'est pas dégueu. Ça va, c'est raisonnable. A savoir que les boîtes, j'ai réussi à les avoir à 10 euros dans un magasin de type grande surface. Donc, j'ai pris 3 boîtes pour 30 balles. C'est raisonnable. Alors, 1, 2, 3, 4. Allez, let's go ! L'Energy Psy. Le Reptincel. Ok. Le Superbonbon. Alors, ça, je sais que dans Pokémon, c'est bien de base dans les jeux. Mais, est-ce que ça va être bien en jeu de cartes ? Très bonne question. Un Migalos. Un Meltan. Un Castorno. Alors, je ne comprends pas parce que devant, il y a le bonhomme qui peint. C'est chelou. Un Magikarp. Un Cap Humain. Un Salamèche. Un Poichijon. Et un Pikachu avec la casquette bleue. Ok. Sympa. Sympa, sympa, sympa. Mais écoutez, franchement, pour l'instant, la Box Evoli nous a plus porté chance du coup que la Box Ronflex. Alors que j'aime Ronflex. Comme quoi, même lui peut me décevoir. C'est nif. Allez, pour terminer les deux derniers boosters, on va espérer être châteux, être chanceux. Et sans plus tarder, nous ouvrons ces boosters. Bon, déjà, on voit qu'il y a un Cap Humain dedans. Alors, au frageant, on est surpris. Au frageant, oh, un Cap Humain. Puis, voilà. Vous savez, comme les Youtubers élites qui font des ouvertures qui sont toujours en train de s'extaser, s'extasier. J'ai l'impression qu'il y a une qui est plus grande que les autres. Alors, une énergie, un module leurre, un reptincelle, un Yemfect. Ah, ok, c'est l'évolution d'Ombrilex. Ok. Un Cap Humain. Oh là là, un Cap Humain. Un Meltan. On a vraiment eu des Meltan partout. Un Carapuce, pareil, des Carapuce. On a eu plein. Colombo, par l'inspecteur. Un Castornau encore, qu'on a déjà eu. Un Elector. Et derrière, noix de coco d'Alola, V. C'est pas dégueu. Deuxième V. Un petit V Max aurait été bien. Mais on va pas portier du cul pour chier de travers. Allez, c'est parti pour le dernier booster. On va espérer choper du lourd. Et là, pareil, j'en ai une qui est un peu plus longue. J'ai l'impression d'en voir ce que ça veut dire que je vais être chanceux. On va le savoir tout de suite. C'est les Rocks. Le Venard, qui est un Pokémon que j'aime beaucoup. Herbizarre. Natoo. La YouTubeuse. Capidextre. Ramolos, qui pêche avec sa queue. Castornau à nouveau. Ralentis. Un autre Pikachu. C'est le dernier booster là. Un Colombo, un alternative chelou là. Et... Ah non. Ce sera un Pikachu avec la casquette qu'on a déjà eu. Donc... A récapituler. On a eu deux V. Notre Coco et Metal Man. On a eu deux Sulfura en Ultra ou Secret. Je sais plus c'est quoi. Franchement, euh... C'est pas dégueu. Mais la diversité n'est pas présente. On va être honnête. On va être honnête. La diversité, là, c'est pas ouf. Mais je suis quand même assez content de ce que j'ai eu. Et... Bon, je vais couper la vidéo. Si jamais j'aime Métamorph, je reviens. Sinon, bah c'est que c'est tristesse. Et du coup, bah je vous dis quand même au revoir et à bientôt. Salut à tous. N'hésitez pas à vous abonner. Lâchez le pouce bleu. Bye.